et bien le bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne geek tech donc comme vous l'avez remarqué le nom de la chaîne a changé j'espère que ça va vous plaire j'ai trouvé que le nom de la chaîne qui était des pro geeks était un peu lourd à prononcer en général et donc je me suis creusé la tête pour voilà un peu améliorer la chose et je pense que geek tech référencement geek technology est le meilleur choix je dirais le plus simple concernant le nom de la chaîne mis à part cela également je remercie vraiment toutes les personnes qui m'ont suivi je peux dire qu'actuellement on est à 101 abonnés à l'heure actuelle où je vous parle et ça fait vraiment plaisir sur ce point ça fait vraiment plaisir qu'il ya des gens qui posent des questions et ce qui m'a fait plaisir également c'est que je voilà je donne des solutions et que ces solutions voilà quand ça marche ça fait vraiment plaisir voilà c'était un petit mot que je voulais en fait mentionner avant toute chose et avant de commencer la vidéo donc on va pouvoir entamer la vidéo en question alors donc je pense que vous avez déjà remarqué sur quoi je suis alors c'est le bot de pokémon go qui est finalement corrigé je peux dire que ça fait presque six heures qu'il est disponible et voilà je l'ai téléchargé donc ça fait plus que plus qu'une heure je dirais et ça fonctionne vraiment bien il n'y a aucun problème pour l'instant tant qu'il n'y a pas encore de mise à jour par néantique au niveau du système du fonctionnement donc ça fonctionne correctement donc on va fermer le le bot en question alors donc le bot en question vous pouvez en fait le télécharger depuis ce lien donc je vous mettrai en le en fait au niveau de la description il suffit en fait d'aller sur le lien en question d'aller sur clone hors download et de cliquer sur download zip donc pour l'enregistrer vous m'excusez pour la voix je suis réveillé depuis cinq heures du matin et comme vous remarquez il est deux heures du matin actuellement donc un peu de fatigue je pense que ça se ça s'entend on va dire au niveau de la voix alors donc du moment que c'est téléchargé vous pouvez en fait ouvrir le fichier zip qui est compressé et soit vous faites un clic dessus et le glisser ou sinon clic droit directement sur le fichier et faire extraire là où vous souhaitez donc du moment que c'est fait il suffit d'aller sur build d'aller sur last ou la test ou la test build autrement dit le dernier build on fait extraire le fichier donc apparemment ce fichier c'est dans le cas où vous constatez des erreurs que vous le fusionnez avec le fichier le dernier build alors du moment que vous accédez il suffit d'aller sur pokémon go rocket api.console à côté ça sera marqué application vous double cliquez dessus si ça vous demande une autorisation vous autorisez et vous vous exécutez donc voilà ça vous a ouvert le bot directement donc le paramétrage du bot il est assez simple vous avez ici tout ce qui est paramétrage concernant ou pendant le déplacement du personnage c'est à dire par exemple là c'est utiliser l'œuf de chance donc pour évoluer là l'auto incubateur vous le mettez en automatique et je propose ou je vous conseille de mettre use basic incubator pour ne pas utiliser les incubateurs que vous gagnez parce que voilà c'est pas facile de les avoir en tout cas l'incubateur à l'infini peut faire l'affaire surtout que le bot peut tourner par exemple à 30 km par heure donc voilà donc chaque heure vous avez au moins 6 l'œuf en fait 10 km vous avez 3 on va dire éclosions par heure donc c'est correct et en plus l'incubateur il est à l'infini alors donc voilà tout évolué les pokémons voilà alors donc voilà comme je disais c'est juste un paramétrage que vous pouvez modifier sans aucun problème là on va dire la zone où le personnage va chercher les pokémons en question ou les pokéstop donc on va mettre par exemple 3000 alors sur la partie ou sur l'onglet pokémon vous avez 3 colonnes donc les pokémons que vous ne souhaitez pas transférer, les pokémons que vous ne souhaitez pas capturer et les pokémons que vous ne souhaitez pas faire évoluer moi je vous conseille également de laisser le tout tel quel est la seule chose que je peux conseiller c'est par rapport au maxcp tout transfert donc sur ce point vous pouvez bien sûr mettre que tous ceux en dessous de par exemple je dirais 800 doivent être transférés sans aucun problème voilà également vous avez le pourcentage vous pouvez également le modifier ça dépend de votre choix donc ça reste un paramétrage personnel c'est vous qui gérez ce paramétrage mais au moins vous savez à quoi ça ressemble et ce qu'il faut faire vous avez également l'onglet items donc sur ce point vous avez combien d'items vous souhaitez garder genre en pokéball, en grisball, voilà ultra ball ainsi de suite donc les potions également donc c'est quelque chose que voilà donc toujours il faut garder quelques potions et quelques pokéballs bon si jamais si vous souhaitez jouer par la suite sur votre smartphone au moins vous avez du réserve alors du moment que vous avez je dirais paramétré tout ce qui est paramétrable il suffit de mettre votre adresse mail que vous utilisez d'habitude pour pouvoir je dirais accéder en fait au compte donc voilà voilà donc on met l'adresse et on met le mot de passe donc j'ai oublié un petit dernier détail c'est la localisation ou les paramètres de localisation donc il suffit d'appuyer sur ce point donc vous pouvez soit c'est... voilà par défaut en fait c'est central park voilà donc soit en fait vous dézoomez et vous cherchez là où vous souhaitez et vous faites cette location soit vous mettez directement l'altitude, la longitude automatiquement il va trouver et vous faites cette location voilà du moment que c'est fait ça sera marqué dans ce paramètre qui est grisé et du moment que vous avez tout fait vous pouvez faire save configuration et star bot voilà donc ça commence et vous remarquerez que voilà il va commencer à se déplacer sans aucun problème voilà voilà farmed xp 50 item 1 voilà item raspberry donc voilà donc on voit bien que ça fonctionne sans aucun problème voilà donc petite dernière chose que j'ai oublié de dire voilà donc parce que voilà c'était pas ouvert vous avez ici pour rafraîchir la liste vous avez également la partie pour évoluer si vous sélectionnez un pokémon vous pouvez le faire évoluer vous avez power up et full power up donc pour remettre je dirais la vie à votre pokémon soit un peu soit beaucoup vous avez le transfert pour le transférer et vous avez le force in ban donc forcez le déban de votre personnage si il est ban ou il est soft ban pour être exact donc vous pouvez également cliquer ici et voir le déplacement donc le plus là ça a commencé par là et il est en train de se déplacer on le voit via le plus donc voilà tout j'espère que ça a été assez clair vous voyez c'est pas c'est pas magique vous n'aurez pas de problème à pouvoir l'utiliser j'espère que vous n'aurez pas de soucis et si vous avez dans ce cas là on va dire des difficultés je serai là pour répondre à toutes vos questions surtout voilà n'hésitez pas je répondrai je pense que vous l'avez remarqué je réponds presque immédiatement si ce n'est soit j'ai pas du réseau soit voilà je suis occupé voilà donc ce qui peut être le cas et mais sinon je peux répondre voilà dès que je pourrai sans aucun problème voilà donc n'hésitez surtout pas de poser des questions au niveau des commentaires n'hésitez surtout pas de vous abonner afin de garder toujours l'actualité à jour et de pouvoir suivre notre chaîne directement sur ce il me reste que de vous remercier de votre écoute et je vous souhaite une excellente soirée et une bonne journée c'est avec